ISMP en collaboration avec Polytech Angers et l'Université de Angers aussi. Je serai accompagnée tout au long de cette présentation par notre cher professeur, Monsieur Ezzin Abdelhaq, professeur universitaire au Maroc, consultant auprès des entreprises et aussi professeur visiteurs à Polytech. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous le désirez et merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mouna. Monsieur Ezzin. Oui, bonsoir Mouna. Vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis ravie de passer cette soirée avec vous pour répondre à vos questions. Donc, quand l'occasion se présentera, n'hésitez pas à me demander ce que vous souhaitez savoir sur ce projet. J'ai une expérience assez intéressante qui pourra vous aider à éclaircir votre projet professionnel. Et donc, à toi, Mouna. Merci, Monsieur Ezzin. Nous allons tout de suite démarrer notre présentation. En un petit souci technique, excusez-moi, donnez-moi deux petites secondes. Merci. 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 Mouna, pardon, votre micro est désactivé. Oui, c'est un petit souci. Merci. 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 Donc, je suis revenu dans la cour. Les partenaires. Donc, on va commencer cette présentation en vous présentant les partenaires, bien entendu. Les objectifs du Master ISMP, les compétences visées, notre corps professoral, le contenu du programme, notre organisation, ainsi que l'évaluation, diplomation et conditions d'admission. Alors, pour démarrer, qui sont les partenaires du Master ISMP ? Les partenaires sont donc HUM Business School, Polytech Angers, qui est bien entendu l'école d'ingénieurs de l'Université de Angers. L'Université de Angers, rapidement, c'est une université historique qui se trouve dans la ville de Angers. Elle a été créée au 14e siècle et qui regroupe six unités de formation et de recherche, école et instituts de formation, notamment l'ESTUA, qui est une école de tourisme et de culture, l'île des meilleures de France. Polytech Angers, qui est l'école d'ingénieurs et qui fait partie d'un réseau Polytech qui regroupe 13 écoles d'ingénieurs à travers la France. NUT et l'IAE de l'Université. Au total, l'Université de Angers compte à peu près 24 200 étudiants, statistiques de 2018. L'Université, c'est aussi la toute première université de France pour son taux de réussite en licence. 475 partenaires à travers le monde et nous en faisons partie. 90% des diplômés de Angers et de Polytech sont insérés en moins d'une année après l'obtention de leur diplôme. Une vie active, une vie étudiantine riche et variée et bien entendu des laborateurs de recherche. L'Université de Angers compte aussi parmi ses anciens élèves, quelques célébrités, dont Roselyne Bachelot, actuelle ministre de la Culture dans le gouvernement Macron, et Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix et prix Sakharov. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce médecin congolais qui faisait beaucoup pour la situation de la femme en Afrique. Polytech Angers, c'est aussi, je parle bien entendu de l'école d'ingénieurs, c'est plus de 25 années d'expérience. L'Institut des sciences et techniques de l'ingénieur, ISTIA, a été créé en 1991 avant de passer dans le giron des Polytech à partir de 2018. Un réseau de plus de 2500 diplômés à aujourd'hui, dont plusieurs exercent au Maroc, l'école d'ingénieurs s'appuie aussi sur une très forte expérience en termes de formation professionnalisante puisqu'ils ont un UT, un institut de formation pour des licences professionnelles et, bien entendu, l'école d'ingénieurs, tout cela adossé à l'université que je vous ai présenté. L'école d'ingénieurs de l'université fait partie du réseau Polytech. Cette double tutelle apporte à ces étudiants la garantie d'une formation adossée à une recherche de pointe. Ça donne aussi de la lisibilité dans le sens où c'est un diplôme qui est reconnu internationalement. HEM, qui est le partenaire de Polytech sur ce produit, est une école, comme vous le savez, business school qui existe depuis quelques années, basée sur cinq villes, dans cinq villes du Maroc, à Tangier, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et, bien entendu, la maison mère, ou je ne dirais pas la maison mère, c'est une entreprise, mais c'est une école d'abord, est basée à Casa et a démarré en 88. HEM, c'est plus de 30 années d'expérience. Elle a été fondée par Abdelhali ibn Amour, qui est professeur, qui est professeur universitaire, et qui a été le premier directeur de l'ISKE et ancien président du Conseil de la concurrence, puisqu'en 2008, M. Abdelhali ibn Amour a été nommé par sa majesté à la tête de cette instance. HEM, c'est aussi 1 400 étudiants, plus de 5 500 lauréats, plus de 170 collaborateurs à plein temps, et 300 enseignants permanents évacataires, dont 50 enseignants experts étrangers. Il y a quelques années, la Banque mondiale est venue vers HEM pour un partenariat et une prise de participation dans notre capital. Et comme vous le savez, à travers, bien entendu, sa filiale, AFC, qui est la Société financière internationale, et comme vous le savez si bien, l'AFC et la Banque mondiale ne vont pas vers, je dirais, une institution pour proposer un partenariat si la gouvernance n'est pas bonne, et s'il n'y a pas toute la structure derrière comme gage, bien sûr, de performance, mais aussi, je dirais, pour nous en tout cas, c'était un gage de confiance, puisque c'est une grosse structure, un mastodonte qui est venu vers nous. Alors, on n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin, et par rapport justement à la gouvernance qui est internationalisée, AFC, qui est le réseau international canadien de l'éducation, est devenu actionnaire majoritaire de HEM, il y a deux années de cela, et je dirais que ce n'est pas n'importe quel réseau, puisque c'est 60 années d'expérience et d'expertise qui sont venues se joindre à nous. C'est 23 campus à travers le monde, notamment, et s'est miné un peu partout sur 5 continents, c'est plus de 3 000 employés et 20 000 étudiants. Au Maroc, HEM, comme je l'ai dit tout à l'heure, est présente sur 5 campus, mais LCI Education, pour ne pas citer, bien sûr, les 23 campus, est présente aussi à Barcelone, Istanbul, Jakarta, Bogota, et je m'arrêterai là, puisqu'ils sont nombreux. Quels sont les objectifs du Master ISMP ? Le Master Professionnel en Management de Projet ISMP, en collaboration avec Polytech, a pour finalité de former des professionnels chefs de projet et des managers d'organisation aptes à intégrer des fonctions d'encadrement et d'expertise dans les domaines du management de projet, doter les lauréats de compétences en conduite de projet et en performance des organisations, permettre à l'apprenant, à travers des ateliers, des mises en situation réelles, de disposer d'outils et de techniques qui vont permettre de s'adapter très facilement à l'évolution du tissu socio-économique local et international, en sachant que, bien entendu, je dirais, ce monde économique actuellement est en plein chamboulement et avoir toutes ces compétences pourrait aider et va certainement aider à mieux comprendre ce qui se passe. L'un des objectifs aussi, c'est de former des managers capables d'améliorer la productivité, l'efficacité et la rentabilité des opérations de l'entreprise. Dans le reste, c'est bien entendu des facteurs humains, environnementaux, qui sont les nôtres. Les compétences visées pour les participants. Vous allez me dire que va gagner un participant à travers sa participation dans le Master Management de projet. Au terme de cette formation, les participants auront pour acquis, et ce n'est pas des moindres, des compétences en conduite de projet à travers des référentiels tels que le PMI ou PRICE. Et vous le savez, ce sont des compétences techniques très demandées par l'entreprise, je dirais, internationale, mais aussi locale et régionale. Vous allez pouvoir disposer des compétences de pilotage des équipes et des activités industrielles, déployer, contrôler et optimiser une démarche qualité, et aussi la maîtrise des outils et techniques de réalisation de tableaux de bord pour assurer la performance. Quel est ce contenu et quel est notre contenu du Master ISMP ? La formation se déroule autour de quatre unités essentielles. Dans un premier temps, nous mettons l'accent sur le management de projet. Ensuite, c'est la performance des organisations, et bien entendu, tout ce qui est outils de management et communication, et le projet professionnel qui occupe une place prépondérante dans notre formation. Notre formation est organisée en deux semestres, composée d'unités d'enseignement, qu'on appelle UE, obligatoires, et du projet professionnel que le candidat choisit, en fonction, bien entendu, de son objectif de soit de reconversion ou d'évolution au niveau de l'entreprise. Le Master en Management de projet, parcours ISMP, s'appuie sur les compétences de professeurs de HUM, Business School, et de Polytech, ainsi que des professionnels et des managers d'entreprise. C'est très important pour nous d'avoir aussi, je dirais, des consultants, des experts entreprises, pour partager leurs expériences et leurs expertises avec vous. La spécificité de ce Master réside dans l'offre d'un parcours individualisé à chaque étudiant, en fonction de sa formation, en fonction de ses prérequis, et en fonction de ses objectifs professionnels. Parce que l'objectif aussi, c'est d'aider l'apprenant à élaborer un parcours, son parcours qui est individualisé, et pour cela, chaque participant a un tuteur, un intervenant dans la formation, qui le guidera tout au long de ce Master. L'organisation autour du projet professionnel se fait de façon très originale, et pour ce faire, je vais céder la parole à M. Zin pour vous le présenter. Merci, M. Zin, la parole est à vous. Bonjour, bonsoir. Merci, Ouna. Il y a un petit écho qui revient. Et si ça ne vous dérange pas, Mme Dehou, vous continuez votre présentation. Je pense que vous laissez votre présentation. Alors, je vous demanderai, si vous voulez, je demanderai à tout le monde de couper le micro, et je coupe le mien aussi par là. Mais vous laissez, si vous voulez, votre présentation. Voilà. Bien sûr. C'est juste pour éviter à nos amis d'avoir deux présentations différentes. Donc, le temps peut-être que la présentation apparaît, je vais juste me présenter. Certains, j'ai vu quelques noms qui me rappellent quelque chose. Donc, en fait, je suis professeur à l'université, à Abdi Malek Saldi, donc à Angers. Et je suis aussi professeur, je collabore avec HEM. Je suis professeur invité à Polytech Angers depuis une dizaine d'années. Et ma passion, c'est d'aider les jeunes, les moins jeunes aussi, pourquoi pas, à se retrouver dans leurs projets professionnels, essayer de les accompagner pour qu'ils puissent améliorer, pourquoi pas, leur situation dans l'entreprise. Donc, effectivement, comme l'a dit notre ami Mouna, l'originalité de cette formation, ce n'est pas un hasard, en fait, que cette formation s'appelle ingénierie des systèmes, ingénierie des systèmes, management des projets. Et là, surtout, c'est deux axes très importants qui sont le management des projets et la performance des organisations. Alors ici, ce qui est très bien dans cette formation, c'est qu'on ne cible pas un métier particulier. Les projets, il y en a partout. Donc, on trouve des projets dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine IT que dans les domaines industrielles, que même dans les domaines ressources humaines, développement, finance, banque, assurance. Donc, partout, il y a des projets. Et donc, l'originalité de cette formation, c'est qu'elle va vous donner un fil conducteur. C'est-à-dire, tout au long de la formation, il va y avoir quelque chose d'extrêmement professionnel. C'est votre projet professionnel. Chacun de vous, il va investir dans cette formation. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a quelque chose dans la tête. Il a envie que ce soit lui ou son organisation, c'est-à-dire l'entreprise où il travaille. Il a envie de réaliser quelque chose, de montrer qu'il est capable de faire quelque chose et pourquoi pas améliorer sa situation professionnelle. Et donc, nous, on se base un peu sur cette idée-là pour aider l'apprenant à réaliser, d'abord à rédiger son projet. On souhaite, on l'incite généralement à avoir un sponsor, c'est-à-dire être en accord avec son entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, on trouve toujours des solutions. Il faut qu'il y ait ce projet professionnel. Ce projet professionnel que j'ai dit tout à l'heure, qui est le fil conducteur des différents enseignants, les profs, quand ils vont faire leur cours qui est très pratique, ils vont faire référence à ce qui vous intéresse. Et souvent, vous allez, dans la semaine, vous allez trouver que ce que vous avez appris avec le professeur, et bien, vous allez le mettre sur le terrain, dans votre projet professionnel. Bien sûr, on va aussi profiter de la présence de ces différents projets professionnels, parce que dans un groupe, il va y en avoir plusieurs, pour avoir un échange. Et aussi, on va découvrir d'autres métiers à travers leurs projets, les projets professionnels de chaque apprenant. Alors, ce qu'il faut essayer aussi de retenir, c'est que ce projet professionnel qui constitue le fil conducteur de la formation, il a quand même une valeur dans la formation. Et c'est ça ce qui est très intéressant. C'est vraiment original, c'est qu'il constitue 50% de l'évaluation de la formation. Donc, à lui tout seul, il compte 50% de la formation. Ça veut dire, tous les autres enseignements, et vous allez le voir tout à l'heure, tous les autres enseignements, ils sont l'équivalent de ce projet professionnel. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de cette idée, de ce fil conducteur. Le travail, généralement, réalisé de ce projet professionnel, et bien, il va être évalué. Donc, il va être évalué au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'il y aura un tuteur. Et en plus, à la fin, il sera présenté devant un jury pédagogique pour donner cette note de ce projet professionnel, et en même temps, pour mettre le point, pourquoi pas ne pas revoir le projet, faire du revue de projet, pour essayer de dire, peut-être c'est dans ce sens ou dans l'autre qu'il faut repartir. Et dans l'entreprise, une fois les cours sont terminés, chaque apprenant, il aura à faire ce qu'on appelle un stage intra-entreprise. C'est-à-dire que ce projet professionnel, il va le convertir maintenant sur le terrain, dans l'entreprise, dans son quotidien. Et donc, il va faire un stage intra-entreprise. Et ce stage, bien sûr, il reviendra quelques mois après pour le soutenir devant un juré solennel. Et l'obtention du diplôme, il est conditionné par la validation de ce stage intra-entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est très rare les formations qui ont cette originalité, parce que, vous allez le voir, tous les enseignements, ils vont se retrouver autour de ce projet professionnel. Et bien sûr, quand on sort à la fin, j'ai du retour de la première promotion, que j'ai eu le plaisir d'accompagner à Tanger, des retours extraordinaires, tels que des nouveaux process qui ont été lancés dans des entreprises grâce aux idées des projets professionnels de l'apprenant qui était avec nous. Et pas un seul. J'en ai une bonne dizaine de témoignages très, très intéressants. Donc c'est une dynamique qui intègre différentes parties prenantes, aussi bien l'apprenant, les différents professeurs et intervenants, et, j'insiste, souvent l'entreprise. L'entreprise, au fur et à mesure qu'il va voir que votre langage a changé, que vous allez commencer à parler management de projet, et bien là, ils vont s'intéresser à ce que vous êtes en train de faire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, votre sponsor, s'il ne se déclare pas au début, il va se déclarer au cours de l'année. Et généralement, de belles surprises arrivent à la fin, parce qu'ils assistent aux soutenances, et, en fait, ces sponsors, ils viennent assister aux soutenances, et ils s'impliquent aussi dans le changement de votre entreprise, parce que c'est ça l'objectif, n'oubliez pas. L'autre point qui est très technique, mais je vais le présenter, ce sont les enseignements. Alors, je ne sais pas, je pense qu'au Maroc, nous avons la notion de module. Alors, on va dire l'équivalent de module, c'est ce qu'on a, ce qui est appelé dans la première colonne UE. Donc, vous voyez, UE, c'est une unité d'enseignement. Donc, la formation, dans cette formation du master, il y a quatre UE, trois UE, trois unités d'enseignement de cours. La première, c'est une UE de formation fondamentale. Bien sûr, c'est une mise à niveau en termes de communication des langues. On essaye de, il y a des ateliers, donc des ateliers surtout de communication interpersonnelle et dynamique du groupe. Il y a aussi la connaissance de l'environnement économique national et international, souvent national. Donc, c'est un séminaire professionnel par un expert marocain qui va vous donner l'état des lieux du business, de ce qui se passe sur le marché. Il y a la sociologie des organisations. Et puis, il y a une semaine, un week-end, qui est réservé pour les évaluations. La deuxième, le deuxième UE, qui est, c'est un UE de métier. Alors, cette UE, c'est le management de projet. Là, vous allez tout apprendre en ce qui concerne le management de projet. Je crois qu'il y aura tellement de cours, tellement d'intervenants. Vous voyez, donc, il y a huit cours, dont un avec deux week-ends. Donc, ça veut dire qu'il y aura neuf intervenants qui vont tourner autour du management de projet. Et donc, généralement, on va trouver, encore une fois, un fil conducteur pour ce module, pour cet UE. La première promotion, on avait opté pour le PMI comme référentiel. Et donc, trois ou quatre intervenants sont des managers certifiés PMP et qui maîtrisent les différentes connaissances liées au PMI. Tout à l'heure, je donnerai plus d'explications quand vous en aurez besoin. Donc, c'est une UE extrêmement importante et dans laquelle on fait un peu le tour de ce qu'il faut savoir pour le management. La troisième, ou bien la troisième UE, c'est l'optimisation et performance des organisations. Alors là, beaucoup se retrouvent parce que, essentiellement, c'est du management, donc généralement, c'est du management de la qualité, management de RH, management des risques, la comptabilité. Donc, en fait, c'est le management du coût, l'analyse du coût, la conception. C'est une UE qui se retrouve en parfaite articulation avec l'UE qui est avant elle, c'est-à-dire l'UE de management de projet. Parce que si on parle PMI et on parle référence PMI, on trouve dedans la qualité, la gestion de risque, la communication, le coût, tout ce que vous devriez savoir pour un management, pour un projet, pour le management de projet, nous allons le faire entre ces deux yeux. Donc, voilà. Et là, le quatrième UE, je ne l'ai pas écrit, mais il est juste dans la troisième ligne en partant du bas. C'est ce fameux projet professionnel qui, à lui tout seul, il vaut les trois yeux. J'insiste là-dessus parce que, généralement, les apprenants qu'on a eus, ils le prennent très au sérieux, ce conseil. Et donc, quand on a un projet, l'apprentissage devient très facile. Donc, on ne va pas dire je fais une formation continue ou je fais ça, j'aime ça. Non, je travaille parce que j'ai un projet. Et donc, si on a un objectif qui est réussir, obtenir son diplôme, ça passe par la réussite de ce projet professionnel. Ensuite, donc, je pense que tout à l'heure, je reviendrai, je serai à votre disposition. N'hésitez pas à commencer à réfléchir à partir de maintenant, de pourquoi ce master. Et vous allez voir que nos conseils vont vous amener un peu vers ce master à travers son projet professionnel. Il va vous faire vivre une belle expérience professionnelle. Ça dure une année, dans six mois de cours. Et les autres six mois, ils vont être réservés à vos projets. Et donc, je redonne la parole à Mouna. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bien. Donc, moi, je voudrais savoir s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à en poser. Est-ce que vous avez des questions ? Très bien. Donc, nous allons continuer notre… S'il vous plaît, madame, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Allô ? Oui, on vous écoute. Allez-y, merci beaucoup. Oui ? Allez-y. Je voulais juste savoir, normalement, si on fera cette formation, c'est principalement pour accentuer au niveau des capacités professionnelles sur le marché du travail. Donc, ma question, c'est quels sont les débouchés offerts aux personnes qui auront ce master ? Très bien. Donc, on a parlé du projet professionnel tout à l'heure. Et tout un chacun parmi vous a un objectif. Donc, dépendamment, bien entendu, de sa formation, de ses acquis et de son expérience. Certaines personnes suivent la formation parce qu'ils veulent être en reconversion et ils veulent passer à un autre département au sein de leur propre entreprise. D'autres, bien entendu, visent à devenir manager au niveau d'une entreprise industrielle. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est quel que soit le secteur, quel que soit l'objectif que vous avez, quel que soit le type d'entreprise que vous visez, la méthodologie, les outils et les compétences acquises au niveau d'un master en management de projet et notamment dans le nôtre qui est le master ISMP, vous mènent exactement au même endroit. C'est-à-dire que quel que soit votre objectif, vous avez besoin de ces outils et de ces compétences. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, allez-y, monsieur. À propos de ma question, quelle est la différence entre un MBA et un master? Alors, le master, c'est un master professionnel et professionnalisant. Généralement, il vous donne des outils pour acquérir un peu plus d'expérience au niveau d'une entreprise, de la vôtre en l'occurrence, ou aussi il donne la possibilité et les compétences à des personnes qui sont en recherche d'embauche ou d'emploi. Le MBA s'adresse à des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont des acquis, qui ont, je dirais, c'est plus qualitatif plutôt que d'être dans la recherche d'outils, de compétences techniques, pratiques pour trouver une embauche. Voilà. Ou pour évoluer au niveau de l'entreprise. J'espère avoir répondu. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il vous plaît? Oui. Parmi les options que vous avez affichées, il y a l'évaluation. Oui. Évaluation de droit, évaluation de projet, évaluation de politique publique. Très bien. Alors, il y a l'évaluation des connaissances, c'est-à-dire que chaque matière, chaque module, donne lieu à une évaluation qui est, bien entendu, je dirais, c'est une évaluation normale qui a lieu dans chaque programme, qu'il soit diplômant ou certifiant, c'est-à-dire qu'on va évaluer vos connaissances par rapport à ce que vous avez étudié chez nous. C'est-à-dire, ce sont, pour parler un peu plus, je dirais, vulgairement, ce sont des examens. Voilà. Et donc, vous avez 50 % de la note globale du master qui est accordée, je dirais, au projet, tel que l'a expliqué M. Esdil. Et vous avez aussi les 50 % qui sont au niveau de chaque module, qui sont essentiels, soit à travers une étude de cas, soit à travers des projets, soit à travers, bien entendu, un examen, enfin, de chaque module. Voilà. M. Esdil, vous voudriez peut-être ajouter quelque chose à ce niveau-là ? Oui, avec plaisir. C'est vrai que vous m'entendez ? C'est vrai que le mot évaluation, il peut faire peur, mais vous savez, un travail, une activité, dans le management de projet, il faut l'évaluer. Et donc, l'évaluation, ici, c'est après le cours, et une fois que vous avez fait un cours, une fois que vous avez fait un ensemble de cours, il y a des examens. C'est vrai que Mme Nafo, il a dit vulgairement des examens. Il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est des… on va dire, on n'a pas voulu écrire examen, parce que ça fait un peu peur. Évaluation, parce que chaque prof choisit sa manière d'évaluer, donc il y a des évaluations par projet, méthode que les apprenants aiment beaucoup, mais il y a aussi des évaluations par QCM, des évaluations par activité collective et parfois par examen. Mais bon, ça dépend des intervenants. Chaque intervenant, selon la dynamique qu'il a vécue dans le groupe et selon sa méthodologie, il va proposer une méthode d'évaluation. Mais j'insiste, dans le management de projet, tout doit être évalué. Merci, M. Zinn. Donc, nous allons passer à la présentation de notre… Madame, ben d'accord ? Oui, c'est-à-dire, allez-y, je vous écoute. J'aurais une question, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui, allez-y. M. Zinn, dans sa présentation, il a insisté beaucoup sur le projet professionnel. Oui. Et j'ai vu dans la présentation que ce projet dure quand même pendant 120 heures. Donc, c'est un volume horaire quand même qui est important. Très bien. Et voilà, je n'arrive pas à concevoir comment ça se déroule réellement. Est-ce que ce volume horaire, donc, ça correspond à un travail personnel des participants, donc, en parallèle avec les cours qui vont être suivis, donc, durant, donc, au sein de l'établissement. Oui. C'est vraiment, donc, c'est un travail, donc, supervisé par les professeurs de ce master, donc, dans l'école, et voilà, c'est ça. Très bien. Donc, ça reste quand même pour moi un peu pas très clair, et je souhaite, si c'est possible, bien sûr, avoir plus de clarifications. Avec plaisir. Donc, tout à l'heure, on a dit que c'était un projet individuel qui est choisi par chaque apprenant, et chaque apprenant a un tuteur qui va le suivre tout au long de sa formation. C'est-à-dire qu'il intervient très, très vite au niveau de la formation. On commence, dès votre entretien, devant le jury de sélection, à parler déjà de votre projet. Et M. Zin, tout à l'heure, l'a expliqué de long en large, et je lui cède la parole, donc, pour vous donner encore plus d'explications. Allez-y, M. Zin. Bonjour. C'est vrai que ça peut paraître un travail en plus. Non, c'est au contraire. C'est, si on l'a mis au fil conducteur, c'est que toutes les activités extra-classes, ils vont aller vers ce sens. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas, non, ce n'est pas un travail à part. Bien sûr, si vous avez une vision très claire et que votre organisation a une vision très claire, et c'est pourquoi vous allez faire cette formation, il y aura du travail spécifique pour votre projet. Mais généralement, vu l'expérience, les apprenants, au fur et à mesure qu'ils avancent dans les cours, ils vont recadrer leur projet pour qu'il devienne un vrai projet. Souvent, il devient séduisant pour l'organisation. Alors, maintenant, en termes de travail, non, ça demande une petite révision, en fait, une revue à peu près à la fin de chaque cours pour essayer de dire ce cours et qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce que je peux en faire. Et souvent, les apprenants, vu le côté professionnel de la formation, parce que vous êtes professionnel ou vous êtes en quête de l'être, et donc généralement, il y a des relations humaines avec les profs, ils restent en contact. Donc, quand ce travail-là, parfois, le prof, il donne à quelqu'un qui a un travail spécifique, il lui dit, tu fais ça, tu réalises cette chose-là, et ça, dans le cadre de ton projet professionnel. Donc, ce n'est pas un travail en plus. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein d'activités qui se font et qui rentrent dans ce cadre-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Zin. Je voudrais juste rajouter que c'est une composante importante, donc, du master, mais n'oubliez pas que tout ce que vous faites, tout ce que vous apprendrez, va vous aider à élaborer ce projet professionnel, parce qu'il y a une transversalité entre les cours et entre les yeux, et entre les séminaires et entre les fondamentaux que vous allez avoir, que ce soit au niveau du management de projet, ou que ce soit au niveau de l'optimisation des performances et des organisations. Et donc, c'est totalement logique d'avoir ce projet qui va cadrer, non seulement avec ce que vous faites au niveau de l'entreprise, mais aussi qui va répondre à des objectifs personnels qui vous posent à suivre cette formation. Donc, ça, c'est très important. Et vous avez le choix. Donc, c'est un choix de sujet, c'est un choix de projet. Et je peux vous assurer que nous avons eu de très, très belles expériences lors de la première promotion, puisque la majorité, pour ne pas dire 90%, ont choisi des problématiques qui se posaient à eux au niveau de leur propre entreprise. Et c'était un travail qui a débouché sur des solutions. Donc, moi, je voudrais quand même vous rassurer aussi à ce niveau-là, avant de passer à la présentation de notre corps professoral. Alors, le corps professoral que nous avons est un corps professoral de… Oui, allez-y. Je voudrais intervenir aussi à ce… Oui, allez-y. Oui. Moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que dans ce cycle de formation, enfin, dans cette formation, vous n'avez pas précisé les critères de sélection des prétendants à ce diplôme. On va y arriver, monsieur. On va y arriver parce qu'on n'a pas encore fini notre présentation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du projet professionnel, mais ça va venir et ça va répondre à vos questions. Je pose cette question parce que j'ai personnellement une préoccupation. Oui. J'ai compris que c'est destiné à des… beaucoup plus à des jeunes qui se lancent sur, je dirais, des projets, pour le montage de projets, etc. Maintenant, moi, je suis d'un certain âge. Je vous dirais même que je suis à la retraite. Et ce qui m'intéressait de ce séminaire, c'est justement parce que je suis sur un projet et je suis gêné par cette question de stage de quatre mois dont vous parlez, parce que moi, je ne pourrais pas le faire, ce stage de quatre mois. Oui. Alors, attention, quand on parle de stage, ce n'est pas la notion de stage étudiant que les uns et les autres en puissent avoir. Ce n'est pas qu'on arrête les cours et on vous envoie vers l'entreprise où vous puissiez faire un stage. Généralement, les stagiaires sont des personnes qui sont déjà en entreprise. Donc, c'est l'appellation, si vous voulez, qui est adoptée par l'ensemble des écoles d'ingénieurs et par, je dirais, toutes les formations en management de projets. Mais attention, ce n'est pas un stage. Donc, en l'occurrence, si vous êtes à la retraite, bien entendu, on vous demandera de choisir un projet, de choisir un projet professionnel. Vous serez bien dans l'obligation d'aller vers une entreprise pour pouvoir, je dirais, le finaliser. Mais, par contre, pas du tout. Au niveau des prérequis, ça ne s'adresse pas uniquement à des petits jeunes qui sont en phase, qui sont à la recherche d'emploi. Pas du tout. Sur la première promotion, nous avons eu des directeurs des ressources humaines, nous avons eu des directeurs stratégiques au niveau de l'entreprise. Et donc, pas du tout. Mais c'est une démarche qui est aussi axée pratique, d'où l'importance de ce projet professionnel. Et sur les prérequis, on va y arriver et vous allez voir que, très sincèrement, les personnes, je dirais, même qui n'ont pas d'expérience professionnelle, risquent même d'avoir des soucis à suivre, sauf, bien entendu, s'ils ont les acquis pédagogiques nécessaires avec un Bac plus 4 ou avec un Bac plus 3. D'ailleurs, vous allez le voir, nous n'axons tant les Bac plus 3 que quand ils ont une expérience probante au niveau de l'entreprise. Et je vais y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au projet avant de vous présenter notre corps professoral ? Oui, une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Donc, vous avez parlé des modèles de type PMP. Oui. Donc, est-ce que la diplomation inclut également la certification selon ces modèles de management de projet ? Absolument pas. Est-ce que ça fait partie de l'offre ? Absolument pas. Absolument pas. Je veux être vraiment claire là-dessus. Nous n'offrons pas la certification. Par contre, nous avons un cours qui est, enfin, plusieurs séminaires, plusieurs modules qui sont orientés management de projet. Et ça constitue pour vous une base pour aller plus loin dans le cadre de cette certification. Mais ce n'est en aucun cas une formation qui va vous donner cette attestation pour aller, je dirais, suivre ou passer le certificat. Mais bien entendu, je dirais que le contenu des cours qui sont axés sur le project management, sont bien entendu adossés au PMP Book. C'est normal parce que c'est une référence internationale. C'est un référentiel, mais ce n'est en aucun cas l'accès à la certification. D'ailleurs, au niveau de HM, dans notre structure, nous offrons aussi une formation de préparation au PMI, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on est sur un objectif de pousser ou d'aider les personnes à se certifier. Mais non, ce n'est pas le cas. J'essaie d'avoir répondu, monsieur. Merci pour la transparence. Oui, je suis claire là-dessus parce que je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous posent cette question parce que, de par ailleurs, ils ont entendu. Mais je préfère être sincère. À HM, nous avons des valeurs qui nous permettent de vous dire que nous offrons un master et nous n'offrons pas la certification PMP ou Prince. Ce sont des disciplines, ce sont des certificats à part, ce sont des certificats qualifiants professionnels, mais je dois dire aussi que toutes les personnes qui suivent cette formation ont déjà derrière eux beaucoup plus que les 36 heures qui sont demandées pour avoir une attestation de participation à la certification PMI. Voilà. Alors, je vous en prie, est-ce qu'il y a une autre question pour clore sur cet aspect de… Excusez-moi, madame. Alors, moi, j'ai juste une question qui n'a rien à voir avec le fond, mais juste par rapport à cette réunion, est-ce qu'elle est enregistrée du début juin de rejoindre la réunion ? Oui, avec plaisir. Voilà, est-ce qu'on pourrait, c'est-à-dire… OK, merci beaucoup. Est-ce que vous allez nous l'envoyer par mail ? Elle est enregistrée et vous pouvez, bien entendu, y accepter plus tard. N'hésitez pas à revenir vers nous, mais elle sera mise à votre disposition. OK, super. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Donc, j'en étais arrivée au corps professoral qui attend depuis un bon moment. Donc, le corps professoral… J'ai une question, madame. Je vais vous permettre. Allez-y. Allez-y. Je sais. Alors, concernant le master professionnel, en quoi ça différend un master RNM2 ? Parce que, dans mon cas, je viens d'obtenir un M1. Donc, pourquoi choisir un master professionnel et pas un M2 ? C'est un M2. Notre master est un M2. C'est un M2. Quoi ? Ah ! C'est un M2. Oui, c'est l'équivalent du M2. C'est un master, c'est un M2. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit que les personnes qui avaient un bac plus 4 pouvaient y accéder. Donc, dans votre cas, vous pouvez y accéder sans aucun problème. Ça constituera pour vous votre M2. C'est un M2. Donc, le diplôme obtenu, ce sera équivalent à un M2. C'est un master. C'est pas équivalent ou pas équivalent. C'est déjà un master. C'est un master. Voilà. Merci beaucoup. Parce que moi, je viens de... De rejoindre, je sais. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Toutes ces questions, on va aussi y répondre à la fin. Et je suis heureuse que vous posiez autant de questions. Ça veut dire que notre master a intérêt, c'est que vous êtes intrigués. Très bien. Donc, je vous présente notre corps professoral. Donc, compte tenu de la nature de la formation, nous avons bien entendu des universitaires, puisque nous sommes aussi dans les fondamentaux. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons aussi des managers, ingénieurs, experts en communication. C'est une équipe pluridisciplinaire, des spécialistes en qualité, en risk management, en gestion de projets, des intervenants de métier avec une parfaite connaissance, bien sûr, des exigences des entreprises marocaines ou internationales. Et nos enseignants interviennent dans plusieurs universités et business schools de référence, que ce soit au Maroc ou en France, à l'international, puisque nous avons ici même avec nous M. Zin, qui est aussi, je dirais, professeur universitaire dans l'université marocaine, mais aussi visiteur, professeur visiteur à Angers. M. Zin, vous voudriez peut-être rajouter quelque chose à ce niveau-là ? M. Zin ? Oui, je propose qu'on regarde la liste. Très bien. Peut-être après, je donnerai mon avis. Très bien. Merci. Donc, pour ce qui est de notre corps professoral, nous avons bien entendu des enseignants marocains et des enseignants français, des enseignants de la structure partenaire qui est Polytech. Je veux insister sur quelque chose de très important. L'ensemble des cours, l'ensemble des séminaires au niveau de son master sont faits en partage et en co-animation au niveau de, je dirais, de l'ensemble de ce que nous faisons. Chaque séminaire est animé, une partie est animée par l'intervenant marocain, l'autre partie est animée par un intervenant étranger. Vous allez me dire pourquoi l'intervenant marocain ? Parce que la spécificité de, je dirais, de l'environnement économique marocain nous impose, bien sûr, d'avoir des intervenants métiers qui vont vous rapprocher de la réalité marocaine. Et de l'autre côté, nous avons des intervenants étrangers qui vont apporter cette ouverture, je dirais, qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est un master aussi qui est ouvert sur l'international. Et rassurez-vous, il est fait exactement de la même manière avec le même volume horaire pour les séminaires, qu'il soit fait ici ou ailleurs. Et donc, je suis fière aussi de vous dire que parmi nos intervenants marocains, je donne juste quelques exemples et parce que je ne vais pas pouvoir les citer tous, nous avons, à titre d'exemple, M. Hassid Rouben, qui est en conduite de changement, qui intervient au niveau du séminaire conduite de changement, qui est le directeur des ressources humaines d'une multinationale, c'est un équipementier, qui gère 20 000 personnes, rien qu'au Maroc. Ils sont sur trois sites, Tangier, Kenitra, Casablanca, M. Kness sur quatre, pardon. Et donc, voilà un petit peu, je dirais, le niveau d'exigence que nous avons aussi avec nous-mêmes à mettre à votre disposition des personnes qui connaissent très, très bien l'environnement marocain et dans lequel vous évoluez. Nous avons aussi, à titre d'exemple, Rachid Zillahi, qui est directeur stratégique au niveau de la holding, au niveau de INA Holding, et vous le savez, donc c'est NABC de Coca-Cola Company, etc. Vous avez aussi, au niveau, donc je vais citer quelques-uns de nos amis de Angers, nous avons en analyse de coût M. Christian Robledo, qui est le président de l'université de Angers. Nous avons aussi Alexis Roy, qui est un consultant expert international, très connu dans le cadre de la gestion de projets et du leadership. Et donc, c'est comme ça que vous allez avoir, je dirais, une palette et une brochette d'intervenants de vraiment très, très haut niveau. Alors, comment est organisé notre master ? Le programme s'étale, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une année, d'accord ? Donc, vous avez une période réservée aux cours, suivie d'une période réservée aux projets professionnels et ce que nous avons appelé tout à l'heure le stage, pour revenir par la suite à l'institution, pour bien entendu, les soutenances, les présentations et suivre le reste de la formation. Notre formation est organisée en week-end, donc c'est trois week-ends par mois. Quand je parle de week-end, je préfère préciser que c'est le vendredi soir de 18h à 22h30 et le samedi matin de 9h à 18h. Certains d'entre vous, et j'anticipe là la question, vont me dire, mais écoutez, madame, moi je travaille en industrie, donc je suis amenée à faire des shifts par la suite. Il va falloir vous organiser dans le sens où vous avez le programme qui vous est remis à l'avance, et de un, et de deux, il y a la possibilité, grâce au Covid, mais écoutez, je dirais que le Covid a fait beaucoup de dégâts, mais il a apporté quand même quelque chose, il a banalisé le distanciel et il l'a mis à notre disposition et donc toutes les personnes qui ne pourront pas pour une raison ou une autre être présentes sur les trois week-ends pourront toujours le suivre en distanciel et quand je parle de distanciel, c'est quand même un cours interactif, vous êtes dans une classroom virtuelle et donc l'ensemble des modules, comme je l'ai dit tout à l'heure, est partagé par un binôme de deux enseignants, un enseignant de Polytech et un deuxième enseignant de H&M Business School. Maintenant, le master, tout à l'heure on parlait des évaluations et j'ai dit examen et je retire ce mot, donc je préfère parler d'évaluation et je vais vous présenter comment nous évaluons et aussi au niveau du diplôme, comment ça se présente. Le mode d'évaluation, c'est un mode, je dirais, normal de toute institution qui se respecte, c'est-à-dire que tous les modules vont faire l'objet d'une évaluation écrite, c'est un examen de fin de module, plus, bien entendu, tout ce qui pourrait être considéré comme étant le contrôle continu. et je parle donc là des études de cas que vous aurez à faire, du travail en groupe et éventuellement donc de toutes les mises en situation qui vont faire partie des modules que vous allez étudier et qui sont notés par, je dirais, les enseignants. La validation du diplôme, alors l'obtention du diplôme est conditionnée par trois choses. Une note et une moyenne générale d'au moins 10 dans tous les modules. Chaque module qui ne sera pas validé devra être rattrapé par la suite. La validation du projet professionnel, puisqu'on en a beaucoup parlé, il regroupe à peu près, enfin, il compte pour 50% de la note globale au niveau du master et bien entendu de la présentation et de la soutenance puisque vous allez tous passer devant un jury pour soutenir votre projet professionnel et je vous assure qu'à ce niveau-là, nous avons assisté à de très, très, très belles réalisations même au niveau de l'ambiance et je préfère, parce que moi, je l'ai vécu avec nos apprenants de la première promotion. Je vous le dis tout de suite, c'est un échange, c'est une très, très, très belle initiative et c'est une très, très belle expérience que vous allez suivre parce qu'il n'y a pas que vos projets mais il y a aussi les projets de vos camarades et vous allez vous challenger les uns et les autres et ça, c'est très important. Par rapport à la diplomation, le diplôme que vous allez recevoir et c'est pour répondre aussi au monsieur qui m'a posé la question sur le M2, le diplôme, qu'on soit clair, c'est un diplôme, c'est un master, c'est un diplôme national d'État français. C'est le master management de projet, parcours ISMP, ingénierie et système et management de projet. C'est l'appellation que vous allez avoir au niveau de votre diplôme qui est bien entendu donné par Polytech Angers, l'université de Angers. Le master, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des conditions et des prérequis. Nos conditions, elles sont, je dirais, assez simples, claires, mais essentielles. Vous devez être titulaire d'un bac plus 4 ou d'un bac plus 5. Très souvent, on nous pose la question est-ce que je suis obligée d'avoir un bac plus 4 ou un bac plus 5 technique ? Je dis non. Vous pouvez être issu, bien sûr, d'une structure telle que la FSC ou une école d'ingénieurs, mais par contre, vous pouvez aussi venir d'un parcours économique ou autre. Nous, les titulaires d'un bac plus 3 avec une expérience professionnelle au moins de 3 années peuvent aussi prétendre et peuvent aussi suivre ce master. Ils sont admis, bien entendu, avec la validation des acquis professionnels parce qu'il est très important que cette expérience, je dirais, en entreprise puisse leur donner la possibilité de suivre. Il ne s'agit pas de prendre des participants ou des apprenants qui vont avoir des difficultés et qui ne vont pas pouvoir suivre parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, quand même, c'est du sérieux. Vous devez remplir les conditions de remplir le dossier et les conditions de dossier de candidature et réussir un entretien qui aura lieu en l'occurrence en janvier devant un jury mixte. Et quand je parle de jury mixte, ce sont bien entendu des enseignants et des consultants qui viennent de Polytech, mais aussi nos enseignants HEM marocains. Le processus de sélection, c'est une étude de dossier, évaluation de la formation initiale, on va vous poser, on va voir qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme auparavant et sera basé aussi sur votre expérience professionnelle, mais sur votre projection et votre projet professionnel. Et donc, on vous l'a dit tout à l'heure, le projet professionnel va intervenir très, très vite, même au niveau du processus de sélection. L'entretien oral devant le jury, c'est à peu près entre 30 et 45 minutes. C'est pour vraiment évaluer vos motivations, vos aptitudes professionnelles et être sûrs et certains que vous allez pouvoir suivre avec nous le master. Le dossier d'inscription, donc je vais rapidement, c'est des photos, c'est que CIN, extrait d'acte de naissance, CV actualisé, relevé de notes, comme on le fait très souvent, des frais de participation, bien entendu, je dirais, à ce master et les frais de dossier. Au niveau du calendrier, donc, notre entretien de motivation va avoir lieu le 9 janvier, donc au sein de notre institution, et le démarrage va se faire le 16 janvier 2021. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. La parole est à vous. La parole est à vous. Mouna, c'est juste pour compléter. Oui, allez-y. Dans ça. Je veux juste compléter une information, donc vu la situation sanitaire, donc la dernière diapo, au cas où il y a encore une restriction, bien sûr, c'est prévu, donc il a prévu que les entretiens se déroulent autrement que par le présentiel. Voilà, ça c'était un point qu'il fallait signaler. C'est la deuxième chose qui est assez intéressante. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je n'ai pas voulu interrompre Mouna quand il m'avait donné la parole. Effectivement, les intervenants, comme vous avez vu, sont de très haut niveau, sont d'un niveau de sérieux et ils sont à la hauteur de la formation. Ça demande une implication avant, pendant et après le similaire. Généralement, vous disposez de, c'est une règle, chaque intervenant va mettre sur une, pour ne pas nommer la plateforme, il va mettre les cours, les documents nécessaires avant la formation, comme ça vous pouviez, vous puissiez les réviser, les préparer, avoir des réflexions, et puis pendant la séance, il est à la disposition et une fois quand il part, il y a une continuité. Donc, ce n'est pas seulement je commence vendredi à 18h et je repars dimanche, mais généralement, avec les professionnels, on travaille dans le avant, le pendant et le après. Voilà, c'est ce que je voulais dire. merci et donc à vos questions. Merci, monsieur Zin, merci à vous tous et donc, n'hésitez pas, allez-y, je vais noter vos questions et essayer de répondre. Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir tout le monde. Si je peux me permettre, je suis Rime Krendil, déjà, je tiens à vous remercier pour la séance d'information qui est très intéressante, déjà pour ça et le contenu, ça répond à pas mal de questions. J'avais, entre autres, une autre, j'ai un parcours un peu atypique, je viens du milieu social, donc j'ai fait l'Institut national de l'action sociale à Tanger. L'INAS. Exactement, l'INAS. Je travaille depuis presque 4-5 ans dans le social avec des ONG nationaux. Là, maintenant, je suis avec une ONG où on coordine des projets plutôt américains, on va dire, avec des Grends américaines sur le territoire national et je suis très intéressée, justement, par rapport à ce master dans ce sens-là. Donc, ma question, quand on parle de management de projet, forcément, on parle prioritairement de l'industriel, éventuellement du BTP et après, c'est des soft skills ou des skills techniques qui peuvent être appliquées ailleurs, mais justement, est-ce que ce master n'est pas trop axé dans ce sens-là et qu'une personne avec mon background, pourrait justement intégrer et suivre parfaitement s'il n'y a pas cette base, on va dire, économique industrielle pour pouvoir suivre si c'est trop technique. C'est un peu ça. Très bien. Donc, je vais commencer à vous répondre avant de passer la parole à M. Zin qui va encore plus, parce qu'on se connaît tellement, je sais ce qu'il va vous dire. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que ce master ne s'adresse pas nécessairement aux ingénieurs, aux personnes qui ont un background technique très, très, très probant. Dans le sens où vous, dans votre ONG, et je connais très bien l'INAS, vous serez dans l'obligation de gérer des projets, de faire du fundraising, et pour faire ça, il vous faut les outils de management de projet. C'est nécessaire, et donc, c'est une formation qui pourrait vous aider dans ce sens. Et là, je laisse la parole à M. Zin pour compléter. Merci. Non, c'est juste pour dire à Rime, j'ai l'impression que je la connais, parce qu'on a eu deux filles qui ont eu le même parcours, l'INAS, et puis elles travaillent dans un organisme international, je ne vais pas le nommer. Oui, et je dirais que le jour des soutenances, on pourra vous mettre en contact avec elles. je pense que vous les connaissez. Ils ont simplement pleuré parce qu'ils ont vécu une très, très, très belle expérience humaine, malgré leur propre expérience, parce qu'elles, elles travaillent, c'était deux femmes, deux extraordinaires femmes qui ont dédié leur vie aux enfants de la rue, et ils avaient leur expérience de master, ils ont dit c'est exactement ce qu'on fait avec les Américains, et je crois que pour Mme Kandil, je crois que c'est vraiment la très bonne porte à laquelle vous avez tapé. Merci, merci beaucoup pour les informations. Je voudrais juste dire, Mme Kandil, vous devez très probablement les connaître puisque vous êtes à Tangier, et donc il y a Fateme Zahra, on vous mettra en contact avec elle assez rapidement, et justement, tout à l'heure, on a parlé de cette ambiance qu'il y avait lors des soutenances de projets, et c'est pour ça que M. Zinn a dit que c'était aussi, et c'est généralement, une très très belle aventure humaine, parce que vous avez justement des personnes qui viennent d'horizons différents, mais qui finalement arrivent à avoir ce master avec des objectifs qui étaient totalement différents au départ, et qui arrivent, bien entendu, avec des outils qui arriveront sur le marché, avec des outils ou qui arriveront au niveau de leur propre entreprise ou de leur association, avec des outils qui vont leur permettre d'être beaucoup plus performants, et nous sommes toujours en contact avec ces deux personnes parce qu'ils nous servent aussi maintenant, ils viennent pour intervenir auprès de nos étudiants dans le cadre d'entrepreneuriat ou autre. Voilà, alors je prendrai une autre question avec votre permission. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, concernant ce master, est-ce que tous les sites HEM sont concernés par le cas de CNETRA ou seulement les grandes villes ? Non, pour être sincère, nous avons démarré la toute première expérience à Tangier parce que c'était une toute première expérience aussi. Et donc, nous avons fait ce choix délibéré, mais par contre, là, ça va être lancé sur Casablanca, essentiellement. Donc, pour les personnes qui habitent Fès ou qui habitent, je dirais, Marrakech, ils devront se déplacer. Mais tout à l'heure, j'ai parlé aussi dans la possibilité de suivre certains week-ends en distanciel si vous avez un souci réel à vous déplacer. Mais n'oubliez pas que le présentiel apporte quelque chose aussi, je dirais, d'unique, qui est ce partage d'expériences et ce contact humain. Mais en tout cas, le distanciel est devenu quelque chose qui fait partie de nos vies et toutes les personnes qui auront un problème à se déplacer, soit dans le cadre d'un chiffre, soit dans le cadre de l'éloignement, pourront bien entendu suivre cette formation. Voilà, monsieur. Merci. Une deuxième question. Allez-y. C'est sûr qu'au niveau de ce master, il y aura différents parcours, différents profils. Comment vous allez gérer l'hétérogénéité du groupe ? Oui. Je laisse monsieur Zin répondre parce qu'on en a parlé il a déjà donné quelques éléments de réponse. Vous savez, il n'y a pas mieux que l'hétérogénéité d'un groupe parce que c'est la richesse du groupe et en tant que prof, quand je fais le management de projet et j'ai devant moi quelqu'un qui a fait de la logistique, un autre qui est ingénieur, un autre qui fait de la finance, un autre qui fait du social, je me régale. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est notre richesse, la richesse de la formation, c'est vraiment cette diversité des profils et tout à l'heure, j'ai parlé de ce fameux projet professionnel quand un industriel, quelqu'un qui vient de l'industrie imaginant une usine de voitures à Casa ou à Kinitra, il va parler de son problème et quelqu'un d'autre qui vient d'un domaine plutôt de management et de finance, il va parler de son problème, peut-être qu'ils peuvent se retrouver et croyez-moi que ça crée des influences, je ne vais pas citer des noms mais il y a eu des personnes qui ont changé complètement parce qu'ils ont fait connaissance avec d'autres personnes et ils ont trouvé ce qu'ils font, c'est exactement ça ce qu'ils voudraient faire dans leur vie et voilà, donc cette diversité c'est une richesse, donc nous ça ne nous fait pas peur, au contraire c'est si même l'essence de la formation. Oui, je dirais aussi que la création de synergies est quelque chose d'essentiel dans le cadre de ce Master en Management de projet, vous serez amené aussi à travailler en groupe avec des personnes que vous n'avez jamais connues et qui viennent d'horizons différents et c'est l'un des objectifs et ça c'est notre métier justement de faire en sorte que tous les apprenants puissent par la suite arriver avec des outils et des compétences et ce seront les mêmes pour tout le monde. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est technicien, ce n'est pas tout le monde qui est ingénieur et nous avons besoin justement de ces casquettes différentes parce que ça apporte de la richesse au niveau d'une formation mais en tout cas vous allez avoir on a besoin que vous ayez des prérequis mais les prérequis ce ne sont que les fondamentaux et les bases mais par la suite bien entendu on fera en sorte que vous ayez bien sûr tous les mêmes compétences et je tiens à dire que ces masters généralement ce sont aussi des forums de recrutement pour certains parce que vous commencez à tellement vous connaître vous commencez à tellement bien travailler ensemble que nous avons des fois des aventures assez cocasses l'année dernière nous avions dans la première promotion un responsable des ressources humaines qui a débauché deux de ses camarades au niveau de ce master pour les emmener avec lui dans sa multinationale donc voilà un petit peu ça c'est pour l'anecdote est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres personnes peut-être oui madame je vous écoute je tiens tout d'abord à vous remercier donc pour la présentation monsieur Zeyn également donc pour toutes les réponses c'est nous qui vous remercions c'est nous et je tiens à m'excuser pour les petits couacs que je dirais de démarrage allez-y donc ma question en fait vous avez parlé du distanciel oui personnellement je veux juste être rassuré parce que personnellement je ne suis pas très je ne suis pas je parle de moi personnellement j'aime donc j'aime suivre des cours directs pour pouvoir profiter donc d'un échange direct avec mes futurs collègues mes futurs enseignants donc et si au cas où le groupe donc qui sera inscrit est composé principalement de gens qui sont hors casa et qui préfèrent donc suivre le cours à distance est-ce que cela donc peut vous amener à ne plus tenir des cours en présentiel non monsieur je préfère être très claire avec vous c'est du présentiel à 100% mais compte tenu de la situation Covid compte tenu des contraintes des uns et des autres on leur donne cette possibilité mais ce n'est pas pour toute la formation rassurez-vous et nous aussi c'est du présentiel donc tout le contenu tout le master est un master avec une composante classique d'un master en formation continue qui est fait en week-end maintenant je le dis encore une fois le distanciel est tellement rentré dans nos habitudes dans nos mœurs et dans nos us que certains pourraient éventuellement en cas de difficulté je vous donne un exemple très très simple je ne voudrais pas que quelqu'un qui est je dirais positif au Covid et qui se porte très très bien parce que vous avez des personnes qui portent le virus mais qui se portent très très bien je ne voudrais pas qu'il soit non plus en présentiel et qu'il contamine les participants en espérant que d'ici là on soit sorti puisque on nous annonce ce fameux vaccin mais en tout cas c'est du présentiel et c'est du présentiel à 100% mais c'est une option monsieur c'est une option pour ceux qui le désirent parfait merci je rajoute juste un point concernant votre question monsieur Ham c'est les profs aussi ils vont parce que c'est du management de projet et vous savez dans le management de projet il y a d'abord le contact humain si vous faites cette formation c'est pour espérer soit devenir un bon manager de projet soit devenir un manager de projet et dans le management de projet il y a le leadership il y a la communication il y a comment l'autre il se comporte quels sont ses gestes qu'est-ce qu'il fait pour dominer qu'est-ce qu'il fait pour rassurer qu'est-ce qu'il fait pour explorer performer et bien ça ça ne passe pas par internet je suis désolé même si vous êtes en train de me voir jouer avec mes mains je suis totalement d'accord avec vous monsieur Zin je crois que vous aurez du mal à savoir que j'étais victime du Covid mais vous allez voir en fait le présentiel c'est très important toute l'équipe insiste sur ce point maintenant il peut y arriver un accident pour quelqu'un une raison ou une autre professionnelle il y a cette possibilité de suivre le cours en ligne mais attention comme il a dit madame ce n'est pas systématique parce que là je suis d'accord avec vous malheureusement au Maroc on peut abuser mais il ne faut pas abuser du distanciel il sera il restera des exceptions pour les apprenants pour l'instant ce n'est pas envisagé pour les profs je tiens à rajouter à ce niveau-là pour monsieur Amr et pour l'ensemble donc de nos futurs je dirais participants ou de nos futurs apprenants que effectivement il y a des pratiques qui se font au niveau de la formation continue nous l'assiduité reste une composante je dis l'assiduité entre guillemets reste une composante importante votre présence est importante parce que vous avez des projets vous avez des projets en groupe vous avez des présentations en groupe à faire et il n'y a pas mieux que ce partage de connaissances et ce partage de best practices qui se fait au niveau je dirais de la classe et si nos enseignants et on a la chance pour l'instant en tout cas je dis bien pour l'instant d'avoir un corps professoral qui va venir de Angers donc le président qui est monsieur Robledo et qui fait partie de ce corps professoral il ne s'oppose pas à leur je dirais à leur déplacement et donc croisons encore les doigts pour que la France sorte aussi du confinement et qu'on puisse revenir à je dirais à un climat normal de cours mais en tout cas c'est du présentiel avec une possibilité pour comme on l'a dit tout à l'heure pour certaines exceptions certaines situations exceptionnelles du faire du distanciel maintenant il y a vous mais il y a aussi les autres donc il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils savent qu'au lieu de se déplacer il a un shift ou autre et il a cette possibilité donc de suivre cette formation on ne va pas lui dire non dans le sens où moi je n'aimerais pas quand même qu'il rate je dirais un séminaire ou un module important je vais prendre d'autres questions avec votre permission allez-y Madame Moulin si vous me permettez ma question est plus précise sur un domaine c'est le domaine QHSE oui quels sont les apports du master ou de la formation pour un ingénieur qui cherche à développer sa carrière dans le domaine QHSE c'est-à-dire qualité et sécurité qualité, higiene et sécurité d'accord très bien j'ai vu dans le table des modules quelques modules qu'il y a un module oui et c'est donc j'ai déjà plus ou moins après lors de ma formation très bien donc je vais laisser monsieur Zin vous répondre c'est vrai que c'est un module alors c'est vrai que au cours de la première promotion on a eu deux responsables QHSE je peux citer les entreprises donc c'est Lavashkiri et Yazaki alors évidemment si vous travaillez dans le domaine certainement vous avez des acquis techniques vous avez des acquis de référentiels de normes nous voilà ça vous l'avez déjà vous l'avez maintenant la formation qu'est-ce qu'il vous apporte ce sont les autres domaines de connaissance qui ne rentrent pas dans ce cadre que vous n'avez pas appris par exemple la communication la gestion de risque la gestion de coût la gestion de stock la gestion de production il y a des choses dont vous avez besoin parce qu'on ne peut pas dire je suis QHSE c'est tout parce que une entreprise qui est RSE c'est d'abord une entreprise c'est une entreprise rentable et la RSE il lui apporte un confort dans son dans son organisation donc il y a beaucoup beaucoup de choses que vous allez apprendre et je dirais c'est un jour vous êtes inscrite ici vous rencontrez ce lauréat c'est en Céa Luria qui pendant les trois premières semaines ne rêvait et ne discute les trois premiers cours ne parlait que de QHSE donc il posait la question à chaque intervenant il lui dit mais le QHSE il est où il a fini à la fin par dire que le QHSE c'est un ensemble de techniques et d'outils au service d'une organisation plus responsable mais pour qu'elle soit responsable pour qu'elle réussisse ces différents projets et voilà pourquoi le QHSE vous allez trouver dedans maintenant je ne sais pas quelle est votre formation vous me dites BAC plus 4 vous êtes ingénieure oui vous êtes ingénieure QHSE oui exactement donc voilà maintenant vous allez devenir manager ingénieur vous allez aller au-delà de la partie application mettre en place les procédures et les processus vous allez être au-dessus de ça manager une équipe manager l'ensemble des process les process métiers le système d'information aller vers le système d'information articuler tout ça et en sortir des indicateurs positifs et de performances positives pour l'organisation j'espère que j'ai répondu à votre question oui merci merci pour vos explications je rajouterai juste pour mademoiselle pour mademoiselle Tawil que justement au niveau de la formation l'institution notre institution HUM Business School a voulu être présent aussi avec je dirais des matières qui ne sont pas des matières je dirais prévues au départ peut-être par des formations techniques et là je parle de tout ce qui est fondamentaux au niveau de la ressource humaine de la conduite de changement il y a même un module comptabilité et finance donc on va vous donner aussi des outils que vous n'avez pas pu avoir au niveau de votre formation de base parce qu'en tant qu'ingénieur vous êtes sur des parties techniques mais on vous demandera dans le cadre de montage de projet de faire un budget d'avoir donc de faire une étude de faisabilité financière et on vous donne des outils on ne va pas faire de vous une financière aguerrie mais on va vous donner donc tous ces plus qui peut-être n'ont pas été programmés dans votre formation initiale et c'est ça justement l'objectif et donc effectivement vous allez avoir cette casquette de manager en plus cette casquette de manager de projet dans le sens où de toutes les manières les acquis techniques sur la qualité sécurité et hygiène vous les avez vous les avez fait de long en large dans votre formation d'ingénieur une autre question alors bonsoir tout le monde bonsoir monsieur madame mouna alors ma question elle est par rapport au diplôme donc est-ce qu'on va avoir deux diplômes notamment un diplôme HEM un autre polytech en gère et aussi est-ce que les diplômes ils sont accrédités RNCP ça veut dire le répertoire national des certifications professionnelles et merci très bien merci pour cette question qui revient à plusieurs reprises quand on rencontre donc des futurs candidats le diplôme c'est un master d'état français vous serez incha'Allah certains d'entre vous feront partie de la deuxième promotion et donc pour l'instant c'est un diplôme français de polytech en g ce n'est pas un double diplôme HEM en g c'est un diplôme c'est un master qui a été construit c'est une collaboration entre HEM et l'université de Angers il faut lui donner le temps de mûrir il faut lui donner le temps de grandir il faut lui donner le temps d'exister avant d'aller vers la co-diplomation en tout cas c'est de cette manière-là que nous fonctionnons au niveau de HEM maintenant n'oubliez pas que vous êtes dans une structure que vous êtes dans une école qui a quand même 33 années d'expérience d'existence derrière elle et que c'est la première business school dans le domaine et dans le secteur privé au Maroc tous les masters co-diplômés ou en double diplomation entre une structure marocaine et étrangère de la formation continue au Maroc ne sont pas accrédités ne sont pas homologués quand vous avez ce type de master c'est pour vous donner des outils pour aller en entrepreneuriat c'est pour pouvoir je dirais acquérir des compétences en plus qui vont vous aider à évoluer et donc si vous voulez poser la question si je peux juste m'exprimer autrement est-ce que je vais avoir l'échelle 10 ou 11 avec ce master je vous le dis tout de suite c'est non et c'est le cas de l'ensemble de l'offre au niveau du Maroc même par les structures je dirais hépatiques éventuellement que vous pourriez connaître voilà j'espère avoir répondu je sais que j'ai été très transparente sur cette question parce que la transparence fait partie des valeurs de HEM et je ne veux pas vous donner un discours que vous pourriez peut-être entendre ailleurs mais en tout cas nous nous ne sommes pas comme ça et c'est ça c'est la règle donc c'est un master de l'état français et comme vous le savez très probablement les masters de l'état français sont bien entendu je dirais appréciés et c'est depuis très 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 longtemps au Maroc puisque nous sommes aussi je dirais présents au niveau de la notion des diplômes français est beaucoup plus présente qu'une notion anglo-saxonne ou germanique au niveau je dirais des études au Maroc voilà une autre question bonsoir bonsoir oui monsieur Yézemi si je peux me permettre monsieur Yézemi tout à l'heure vous vouliez poser une question en même temps que allez-y la parole est à vous et on repart après chez madame Pindier allez-y monsieur Yézemi merci alors d'abord je tiens à vous féliciter pour la qualité de la réunion c'était vraiment très bénéfique merci donc j'ai deux questions la première est au propos des volets d'évolution après après l'obtention du diplôme avec H&M donc est-ce qu'il y a une possibilité de consulter l'étude chez H&M et si c'est oui donc c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire après et dans le cas où nous décidons d'opter pour le master professionnel qu'est-ce que quelle est l'étapte suivante donc merci très bien donc vous me tendez la perche pour faire je dirais pour présenter encore plus mon institution H&M au niveau de H&M nous avons du diplôme du certifiant et nous avons ce qu'on appelle la formation initiale la formation initiale s'adresse aux bacheliers ou aux étudiants qui ont déjà un bac plus 3 ou un bac plus 2 et qui voudraient donc quitter je dirais une structure telle que l'université ou autre pour venir vers nous donc si vous voulez par la suite faire un master à H&M il va falloir le faire en formation initiale ou aller vers les autres offres diplômantes ou certifiantes que nous avons en formation continue et donc les certificats nous avons pour l'instant 6 certificats vous pourriez toujours vous renseigner sur notre site ou revenir vers moi et nous avons un MBA aussi qui est fait en collaboration avec Paris Dauphine mais ça vous avez le temps je dirais de grandir et d'avoir de l'expérience pour le faire et vous avez aussi donc tout ce qui est sur mesure si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes mais si vous êtes étudiant à Bac plus 4 pour l'instant vous n'avez pas la possibilité je dirais de faire autre chose que ce master en formation continue ou de revenir en quatrième année dans une formation initiale à condition bien sûr d'avoir les prérequis l'âge nécessaire pour ça voilà j'espère avoir répondu monsieur très bien moi je parle de donc après l'obtention de ce master professionnel après l'obtention parce que dans l'université où je suis actuellement il y a la possibilité de faire des je pense des doctorats des trucs comme ça en formation continue et en diplomation française oui 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 ce master oui alors si vous me posez la question qu'avec ce master est-ce que je peux aller à Angers ou en France pour suivre des études doctorales je vous dis que oui sauf que le parcours bien entendu au niveau des études doctorales est différent avec nous vous allez avoir un projet professionnel mais avec l'université que vous visez pour des études doctorales c'est un projet d'une autre nature donc là il va falloir trouver bien sûr un encadrant qui va vous suivre il faut que vous fassiez un avant-projet qu'on l'accepte mais en tout cas si votre question est-ce que ce master va pouvoir me permettre d'aller vers des études doctorales en France je vous dis que oui alors nous voilà je sais que franchement ma sri neche mais par contre toute bonne chose a aussi une fin et donc nous allons peut-être prendre les deux dernières questions Monsieur Amir allez-y la question que je voulais poser donc ça peut être incohérente par rapport au contexte actuel de la crise sanitaire Covid mais espérons que les choses s'améliorent un an prochainement est-ce qu'il n'y a pas la possibilité donc pour les étudiants les futurs étudiants de ce master d'aller donc faire un ou deux modules en France donc chez votre partenaire est-ce qu'il y a cette possibilité ? Non ces modules sont faits chez nous c'est ces partenaires qui viennent chez nous mais par contre il y a je dirais une organisation que nous avons et qui consisterait à inviter l'ensemble des participants à aller en France pour recevoir aussi leur diplôme c'est-à-dire qu'il y a une remise des diplômes qui se passe à l'université de Angers et on vous donne la possibilité de partir aussi pour faire partie je dirais des étudiants de Angers et avoir le diplôme en même temps puisque c'est exactement le même diplôme mais par contre pour l'instant nous n'avons pas encore cette possibilité que nos apprenants aillent suivre un ou deux modules parce que vous le pensez bien certains étudiants certains participants vont vouloir le faire d'autres vont vous poser la question relative bien sûr au frais au coût l'avion etc. et pour l'instant ce n'est pas une option mais rassurez-vous je vous l'ai dit et quand je vous ai présenté le corps professoral c'est vraiment fait de façon je dirais conjointe c'est-à-dire que vous avez au niveau du cours la présence de l'intervenant français et la présence de l'intervenant marocain c'est juste pour vous dire bien entendu que c'est exactement la même chose maintenant la meilleure preuve de qualité c'est M. Zine ici présent avec nous qui est professeur visiteur et qui se déplace au minimum 3 à 4 fois par an pour enseigner à l'université de Angers aux étudiants de l'université de Angers et pas uniquement au niveau de la formation continue mais même au niveau de l'école d'ingénieur pour les étudiants ingénieurs je prends la toute dernière question allez-y très bien allez-y allez-y je vous écoute très bien une dernière question justement tout à l'heure vous parliez de l'éventualité de visioconférence par rapport au cours et c'était surtout par rapport au contexte Covid ma question serait éventuellement demain si donc pour les étudiants futurs qui sont hors casin mon exemple à moi je suis sur Rabat et je parle surtout du vendredi sachant que bon la majorité finisse à 17h30 en tout cas à 17h30 venir en courant au maximum ça sera jamais on va dire à temps pour 18h 18h30 donc à part le contexte Covid est-ce que le visioconférence pourrait éventuellement être maintenu dans ces cas-là ça peut être comment je le vois je réfléchis à Haute Voix le vendredi en visioconférence si je n'arrive pas à sortir à 15h ou 16h et bien sûr le samedi en présentiel oui très bien alors moi je vous le dis vous êtes à Rabat bien entendu vous êtes juste à côté donc prenez le borach mais par contre bien entendu si vous avez ce souci vous êtes libre de suivre le vendredi soir en distanciel bon maintenant il ne faut pas non plus je pense que vous n'allez pas en faire une règle parce que ce serait dommage pour vous de ne pas être présente avec vos camarades et je sais que l'entreprise quand elle sait que je dirais le collaborateur suit cette formation pour évoluer pour apporter quelque chose à l'entreprise elle vous suit mais en tout cas libre à vous donc il n'y a pas de soucis vous pourriez toujours donc nous le dire à l'avance que tel est-il vendredi je ne pourrais pas être là est-ce que je pourrais suivre cette formation en distanciel alors on prendra toutes les dispositions pour ça donc on a répondu tout à l'heure par rapport à cette histoire de distanciel je vous le dis encore une fois c'est du présentiel mais c'est un choix qui est donc donné à nos participants et c'est un choix d'ils savent c'est-à-dire que maintenant cette situation est à l'avenir aussi vous savez qu'il y a beaucoup de structures maintenant qui ont lancé carrément des formations diplômantes je dirais en distanciel et pas uniquement pendant le Covid depuis très longtemps je ne citerai pas je dirais toutes les institutions mais vous avez les grandes écoles en France ont déjà fait cette expérience donc libre à vous maintenant c'est du présentiel principalement donc nous vous offrons une formation en présentiel mais sortir à 16h pour prendre le bourrard être à Casablanca je pense que ça va le faire voilà et même un contexte pour les personnes qui habitent à Tanger quand même oui Tanger oui alors je vous dis à C.A.Y.O.B. si ça peut vous rassurer figurez-vous que je suis de Tanger et que j'habite à Tanger et que je travaille à Casablanca et donc chaque jour et chaque fois que je prends le train il est bondé c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire peut-être tous les jours mais en tout cas c'est trois week-ends et là encore c'est du distanciel qui est mis à votre disposition on l'appelle aussi hybride et nous sommes équipés pour ça nous sommes équipés ce sont des vraies classes ronds virtuelles où vous pouvez suivre où vous pouvez intervenir où vous pouvez voir l'intervenant vous pouvez aussi interagir avec lui et avec vos camarades c'est comme si vous étiez à l'intérieur de la classe mais sauf que vous êtes chez vous de l'autre côté de votre caméra comme c'est le cas pour nous regardez ce que nous sommes tous sur Casablanca bien sûr que non et même qu'avec M. Zim nous nous sommes dit on va aller à notre institution donc sur notre campus de Tangier pour être sûr et certain que nous n'allons avoir aucun couac technique et pourtant on n'a pas échappé au couac technique c'est juste pour vous dire que rachna mousséyerine des fois voilà en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps ça veut dire que je n'ai même pas vu le temps passer et encore une fois je voudrais remercier du fond du cœur M. Zim en votre nom et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi et vers ma collègue Mouni Arbiha qui nous suit donc à travers cette présentation pour vous donner tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin et je vois là des prémices pour une très 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 belle promotion merci à vous la parole est à M. Zim pour vous dire au revoir il n'y a pas mieux que dire merci merci à vous merci aux apprenants merci enfin je dis aux apprenants c'est un absurde mais apparemment oui c'est les futurs apprenants je vous remercie on est à votre service et allez bon projet de vie je vous souhaite du succès et le succès je pense c'est ce qui fera de notre pays le meilleur je l'espère incha'Allah merci à vous très bonne soirée bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous